... Alors, en gros, moi je vais vous présenter un système de fichiers, en fait. Donc c'est un petit peu différent de ce qu'on a vu avant. Donc, grosso modo, j'ai essayé d'utiliser la télécommande. Ouais, ça marche. Alors, pourquoi s'appelle Datamide, déjà ? Alors, c'est un anagramme de Metadata. Bon, voilà, je ne suis pas trop embêté pour trouver le nom. Alors, c'est un système de fichiers fait pour Linux, en fait, donc pour le noyau. Ça inclut quelques petites choses des bases de données, en fait. Et ça utilise des extents. Donc, les extents, c'est des... Au lieu d'utiliser des petites portions de blocs, on va utiliser des suites de blocs contigues pour stocker les fichiers, en fait. Bon, alors ça, c'est encore un peu théorique pour l'instant, mais bon, je vais vous expliquer tout ça. Alors, les systèmes de fichiers modernes, en fait, ils utilisent déjà beaucoup, en fait, des choses dont on a besoin pour faire des bases de données. Donc, typiquement, les betteries, en fait. Donc, les betteries, voilà, c'est la base de la base des bases de données. Donc, pourquoi ne pas utiliser, en fait, tous ces petits betteries qu'on a déjà présents dans un système de fichiers moderne pour autre chose que stocker des fichiers, ou pour avoir des accès plus simples sur les métadonnées, en fait, de vos fichiers. Donc, c'est une idée, en fait, que j'ai découvert après. Bon, je ne veux pas dire que j'ai eu l'idée tout seul, mais bon, un petit peu. Et après, j'ai découvert qu'il y avait d'autres fichiers, systèmes de fichiers qui faisaient ça. Donc, BFS de BOS, et le fameux WIDFS qu'on ne verra jamais, malheureusement, ou heureusement, on ne sait pas trop, en fait. Voilà. Donc, en fait, après, on fournit au Userland des méthodes pour utiliser le système de fichiers comme une base de données. Alors, pourquoi ? Pourquoi faire ça ? En gros, l'idée, c'est que, par exemple, quand Madame Michu télécharge un MP3, elle ne va pas avoir le réflexe d'aller dans iTunes, de le mettre bien comme il faut, de changer les id3 tags, etc. Donc, l'idée, c'est, hop, je télécharge, ça va directement dans ma bibliothèque. Donc, ça serait assez cool, quoi. En plus, après, on peut retrouver plus facilement les fichiers, parce que les métadonnées sont directement enregistrées. Et après, on peut imaginer plein de choses, comme utiliser directement la base de données inclue dans le système, enfin, la pseudo base de données inclue dans le système de fichiers, pour des applications Userland. Par exemple, on pourrait imaginer Firefox qui utilise SQLite. On pourrait imaginer que mes bookmarks et tout ça, ils soient directement dans mon système de fichiers. Alors, comment ça marche ? Alors, les extants, en fait, ils vont être dans Zabetry. Donc, ça, c'est assez classique sur un système de fichiers moderne, on va dire. Donc, quand je dis moderne, en fait, NTFS, ext4, mais bon, ext2, bon, déjà un peu moins, parce qu'il n'y a pas ça. Ensuite, alors, le truc qu'il faut comprendre, c'est que les blocs, en fait, ils vont être enregistrés eux-mêmes dans un bétrier. Donc, il va y avoir forcément un problème, parce que c'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue. Donc, il faudra trouver une technique, en fait, pour pouvoir agrandir, en fait, les bétries, sans avoir à modifier le bétrier lui-même. Donc, en gros, l'idée, c'est d'allouer plus de place dans le bétrier. Est-ce que vous avez compris ? Non, bon, c'est pas grave. Si vous rajoutez des données dans un bétrier, ça va augmenter sa taille. Mais si c'est lui-même qui gère, qui dit à quel emplacement sont mes données, il y aura forcément un problème. En gros, l'idée, c'est d'allouer plus de place, et après, de laisser grandir. Alors, tout ce qui est les inodes, la sécurité, tout ça, sont dans les bétries. Donc, je vais avoir une idée d'indexer, en fait, les ACL, pour pouvoir accéder plus rapidement, pour ne pas avoir des espèces de... Sous X4, c'est un espèce de petit fichier qui traîne dans chaque dossier, ce qu'on ne voit pas, en fait, et qui sert aux ACL. Bon, c'est un petit peu... C'est un peu laid, quoi. Et on pourra... Alors, oui, l'idée, c'est qu'aussi, une fois qu'on a une structure de système définie, l'idée, c'est que c'est comme un peu dans une base de données, on peut rajouter autant d'informations qu'on veut après, par la suite. Donc, par exemple, on pourrait facilement, même si ce n'est pas fait dès le début, rajouter des systèmes de snapshot en hard, par exemple. Alors, qu'est-ce que fait DataMeet en termes de base de données ? Donc, il va faire l'insertion, la suppression, changer et chercher. Donc, en gros, les trucs basiques qu'on trouve dans... Enfin, qu'on fait dans un arbre B. Alors, il s'occupe du cache, du locking et, oui, des accès de sécurité, même si ce n'est pas vraiment encore développé. Alors, par contre, ce qu'il ne fera pas, il ne passera pas de langage, ça, c'est un peu trop compliqué. Puis, bon, comme il est en kernel land, si on commence à rajouter des trucs un petit peu compliqués, ce qui va se passer, c'est le kernel panique, ce qui risque très fort. Il n'optimisera pas les queries. Donc, en gros, on pourrait, mais bon, je n'ai pas envie, donc je ne le ferai pas. Et utiliser et gérer les relations entre les bases de données. Alors, mon idée, c'était d'accéder aux bases de données par des spéciales character device. Donc, en gros, on lui passe un flux d'instructions qu'on voudra effectuer sur la base de données, enfin, sur le betterie et, en fait, après, il va les effectuer, on peut imaginer, enfin, oui, par un espèce de bytecode. Et après, on peut imaginer qu'il y a un caractère device spécial pour des opérations spéciales sur le file system en lui-même. Alors, on va parler des betteries. Alors, j'espère que vous aimez bien les betteries parce qu'on en parlait beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est un betterie ? Un betterie, c'est ça. Donc, en gros, c'est un arbre où on peut stocker un élément sur chaque feuille. Donc, le betterie classique, en fait, on peut stocker, alors oui, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais on peut stocker les éléments directement à n'importe quel niveau, pas uniquement sur les feuilles. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le B+, justement, celui où on stocke uniquement les éléments sur les feuilles, en fait. Voilà. Alors, nous, là, sur l'exemple, c'est un truc que j'ai téléchargé de Wikipédia. Bon, si j'avais eu un peu de courage, je l'aurais amélioré, mais en fait, elle est doublement enchaînée sur Datamit. Ça peut permettre, je ne sais pas, si jamais j'ai envie de faire des queries multiple-fredés, par exemple, on pourrait imaginer un fret qui part d'un côté, enfin, sur des range-query. Donc, si je veux faire tout, faire une opération sur toutes mes feuilles, je peux imaginer qu'il y a un fret qui part de la gauche, et un fret qui part de la droite, et puis il se retrouve. Ça peut être utile, quoi. Donc, en gros, j'ai rajouté cette fonctionnalité-là. Alors, maintenant, on passe au B étoile tree. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est exactement la même chose qu'un B-tree, donc pas un B+, juste un B-tree, où, en fait, quand je vais merger, donc, quand je dois rééquilibrer mon arbre à un moment ou à un autre, et quand je merge, je prends deux nœuds et je les mets ensemble. Donc là, au lieu d'en prendre deux, je vais en prendre trois. Et quand je vais splitter, donc, par exemple, j'ai une feuille, j'ai un nœud, j'en veux plus, je vais le couper en deux. Là, j'en prendrai deux, et puis je vais les couper en trois. Donc, en gros, ce que ça permet de faire, ça permet, en gros, d'avoir une meilleure occupation des feuilles. Parce qu'en fait, dans un B-tree classique, c'est à 50%, enfin, en grosso modo, les feuilles vont être remplies à 50%. Donc, bon, c'est pas très optimal, en fait, du point de vue du stockage, parce que nous, ce qu'on veut, c'est stocker le... Enfin, que ça soit le plus optimal. Ça veut dire que si jamais je remplissais mon disque, tous les arbres, ils seraient remplis qu'à peu près à la moitié. Donc, c'est un peu stupide. Donc, l'idée, c'est qu'avec ça, on va pouvoir les remplir aux deux tiers. C'est ce que fait, il me semble, HFS, celui de macOS. Ils utilisent des B étoiles. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut, c'est des B plus étoiles. Donc, en gros, on rajoute la fonctionnalité du plus sur le étoile. Ça fait B plus étoile, ou B étoile plus, ou ce que vous voulez, en fait. C'est pas vraiment bon. J'expliquerai un peu plus tard. Alors, c'est là où je vous ai pris la tête avec des étoiles et des plus. Et je vous dis qu'en fait, maintenant, je vais juste appeler ça B étoile. Parce que je ne veux pas penser à dire B étoile plus ou B étoile. Donc, juste B étoile. Et après, Btri, c'est tous. Tous. Voilà. C'est juste des petites conventions pour que je ne puisse pas dire de bêtises après dans la suite du talk. Alors, le Btri modèle dans Datamit. Alors, en gros, ça, c'est soit une feuille, soit un nœud. Donc, en gros, il y a un header en haut. Donc, il va contenir des informations pour maintenir la structure interne du nœud ou de la feuille. Ensuite, on va avoir des offsets. Donc, les offsets, ça va être des adresses dans le bloc lui-même pour aller chercher des données. Ils sont tous triés. Donc, en gros, si j'ai... Ça ne donne pas... Alors, il y a un système de clés qui va vers une donnée. Et là, ça donne juste l'ordre, en fait. Il n'y a aucune information sur la clé. C'est juste l'ordre dans lequel c'est classé sur la feuille. ou sur le nœud. Donc, par exemple, je ne sais pas... Si j'ai 1, 2, 3, 4, je vais avoir 1, 2, 3, 4 dans Data Records et je vais avoir offset vers 1, offset vers 2, offset vers 3 et offset vers 4. Voilà. Alors, ça, c'est la structure du header de chaque bloc. Alors, il y a la taille. Il y a le... Alors, free offset, j'expliquerai un peu plus tard. Le nombre de clés qu'on va retrouver dans, globalement, dans le nœud. Le nombre de fragmented bytes, ça aussi, j'expliquerai un peu plus tard. Alors, il y a aussi le page link. Donc, page link, c'est le champ qui va dire... Alors, oui, c'est un peu compliqué à expliquer. En fait, il va servir à deux choses. Il va servir soit à pointer vers le nœud de droite, si c'est une feuille, et on rajoutera, c'est ce que j'ai mis un petit peu en dessous, un autre offset pour le nœud de gauche, à ce header. Sinon, vous avez, en fait... Je vais peut-être revenir sur l'autre. Quand vous êtes sur un nœud, en fait, vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas... Il y a forcément un fils gauche et un fils droit. Et en fait, nous, ce qu'on store, c'est uniquement les fils gauches dans data. Donc, il va nous manquer le dernier fils droit. Et le dernier fils droit, ça deviendra le page link. Parce que sur les nœuds, c'est que des intervalles. Donc, c'est gauche, droite. Donc, après, celui d'après, c'est milieu, droite, etc. Ouais. C'est un problème d'intervalle, en fait. Il y a N plus 1 pointeur dont on a besoin. Parce qu'il y en a de chaque côté, entre chaque élément. J'espère que vous avez compris. Alors, comment on gère l'espace libre ? Alors, en fait, tout ce qui est en vert, là, c'est de la donnée. Et tout ce qui est en violet, en fait, c'est ce qui va permettre de dire à quel endroit j'ai de l'espace libre. Donc, vous remarquerez qu'il y en a toujours avant la donnée. Donc, par exemple, celle tout à fait en bas. Ah oui, parce que ça monte vers le haut et ça descend vers le bas. Oui, ça paraît logique. Mais en gros, les pointeurs, ils descendent et les données montent. Donc, il faut lire de... Tout ce qui est orange, ça va vers le bas. Et tout ce qui est donné, ça monte vers le haut. Bref. En gros, les free area, c'est ce qui va nous permettre de déterminer la taille. Donc, par exemple, le premier, il détermine la petite taille... Enfin, celui tout à fait en bas, plutôt. Qui, pour moi, est le premier. Mais oui, c'est le premier. Il permet, en fait, de déterminer qu'ensuite, après, je vais avoir X méga de place jusqu'au premier, au suivant morceau vert, etc., 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 etc. Et on monte jusqu'en haut. Comme ça, on peut savoir exactement à quel endroit on a de la place dans le bloc. Et après, si jamais, ce qui peut arriver, la taille d'un free area, c'est 4 bytes. Donc, en fait, si jamais on a moins de 4 bytes entre deux éléments de data, là, on va rajouter des fragmented bytes. Donc, en gros, les fragmented bytes, c'est des bytes qu'on ne peut pas allouer comme ça, parce qu'il n'y a pas de place. On ne peut pas les déterminer. Et à partir de ça, en fait, on va incrementer ce qui était dans le page header, le fragmented byte, le nombre. Et si on passe un frais solde, un niveau, eh bien, après, il faudra défragmenter la page. Donc, tout on va mettre dans l'ordre. Alors, donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qui est storé dans la partie data. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. En gros, alors là, ça, oui. Donc, ça, c'est pour une table. Donc, une table, en fait, c'est un truc, c'est une base de données classique. À ne pas confondre avec les index, où, en fait, on a une... Dans une table, en fait, on a un UID64 qui correspond au numéro de la ligne. Et après, on a les données sur la feuille. Donc, en gros, l'idée, c'est que là, on va utiliser deux données, en fait, l'ID du bloc de gauche et après, l'ID de ce qui va être le nœud suivant, en fait, dans l'arbre. Pour la feuille, ça va être pareil. On va avoir... Enfin, non, pour la feuille, justement, on a le nœud, le nœud, qui correspond à la donnée et après, on a la donnée. Ensuite, donc là, pareil, ça, c'est pour les index. Donc, c'est pas... En gros, c'est la même idée, sauf qu'on va avoir une clé. Et bon, on connaît la taille, donc on n'a pas besoin de définir quelle est la taille. Et après, là, on va voir la taille de la clé, puisque là, enfin, dans ce cas-là, ça, c'est pour quand il n'y a pas de taille fixe. Donc, en gros, on peut rajouter... Enfin, on peut avoir une taille de taille variable, une clé de taille variable, ce qui va permettre, en fait, de pouvoir utiliser des tailles de taille variable, des clés de taille variable. Alors, là, on parle de... Alors, il arrive que j'ai des données qui ne puissent pas loger dans un bloc. Donc, en gros, j'ai un nœud. Non, oui, on peut avoir, en fait, ce qu'on veut. Quand j'ai pas assez de place dans un bloc, en gros, on va utiliser, en fait, ce qu'on appelle un overflow. Alors, l'overflow, en fait, en grosso modo, c'est juste une liste chaînée de blocs. Donc, on va commencer à écrire dans le bloc de la feuille ou du nœud où on n'a pas assez de place. On va écrire. Et après, on va mettre une saignette en 64 bits qui va pointer vers la suite des pages, enfin, des blocs où on va trouver... Enfin, où on va pouvoir poursuivre et écrire de la data. Donc, voilà. Ça ressemble à ça. Alors, fields. Ça, c'est les colonnes dans les bases de données. Donc, en gros, elles sont... On va utiliser... On va mettre les fields. Alors, ça, ça se retrouve uniquement sur les feuilles pour les tables. Je sais que c'est un peu compliqué. Je fais de mon mieux pour que ça soit clair. Donc, ça, c'est ce qu'on trouve, les données qu'on trouve dans les feuilles dans les tables. Donc, chaque idée, c'est un... Enfin, chaque field, c'est un idée plus de la donnée. Et en gros, on va les mettre tous les uns après les autres. Et bon, j'ai pris comme convention que si le field n'était pas présent, ça veut dire qu'il doit aller chercher dans la base... Enfin, il utilise la valeur par défaut. Alors, un field, c'est composé d'un idée, une taille s'il y a besoin et une payload. Le payload, c'est la data, c'est le contenu du field. Donc, les idées, en fait, ils font 30 bits sur datamit. Parce qu'en fait, on veut... Je voulais garder alignés les données. Ce qui permet, en fait, on utilise le premier bit pour boolean. Donc, en gros, un boolean, ça va être juste l'idée. Donc, ça va être 32 bits. et 30 bits d'idées plus le bit qui est utilisé pour le boolean. Et le deuxième bit, le deuxième plus signifiant, ça va être pour nul, en fait. Alors, comment j'insère un élément dans un bétri ? Alors, première étape, il y a de la place dans le nœud ou dans la feuille. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais juste mettre la donnée dedans, tout simplement. Si il y a... Sinon, si je n'ai pas assez de place, je vais essayer de passer la donnée sur la feuille de... Enfin, le nœud de gauche ou le nœud de droite. On va essayer de passer des données et de pouvoir insérer. Comme ça, on va libérer de la place dans le nœud dans lequel on veut insérer. Si jamais je n'arrive toujours pas à insérer, alors je vais couper le nœud en morceaux, donc je vais couper le nœud en 3 si je ne suis pas la racine et sinon en 2. En fait, ça c'est l'histoire. On ne peut pas couper la racine, on ne peut pas la couper en 3. Ça ne peut pas marcher. en fait. Et en fait, on remonte jusqu'en haut et la racine, s'il faut, on la coupe en 2. Alors, s'il y a besoin, on va pouvoir défragmenter aussi un bloc. Donc le bloc, il va être en... Il est désorganisé en fait parce qu'on supprime des données, on en rajoute, on a des bits de fragmentation qui s'ajoutent. et en gros, l'idée, c'est qu'on va tout remettre en ordre et donc ça se produit quand on ne peut pas trouver assez de place ou dans certains camps le fragmented bait est reached. Alors, pour supprimer, c'est à peu près la même chose en fait. Ça va être à peu près le même algorithme. Soit il y a de la place dans le bloc, donc on supprime. Soit, voilà, non, soit ça ne va pas faire le minimum de taille dans le bloc et on supprime. Sinon, on va essayer de donner de la taille en faisant tourner à gauche et à droite des éléments et sinon, on va essayer de merger en fait, on va essayer de merger les fers et les sœurs pour que ça marche. Et pareil, c'est récursif jusqu'à la racine. Alors, comment ça se lock tout ça ? Parce que c'est bien beau d'avoir un arbre mais on aimerait bien que ça soit concurrentiel en fait, l'accès à l'arbre parce que sinon, ça perd un peu tout l'intérêt d'avoir, d'avoir, par exemple, plusieurs cœurs ou même de vouloir faire plusieurs choses en même temps. Donc, en gros, on est bloqué au niveau, la granularité minimale, ça va être au niveau du bloc de disque et en fait, on va prendre les blocs, les locks à deux niveaux en fait, au niveau de la requête et au niveau du bloc lui-même. et on peut bloquer pour read or write. Alors, quand on est au niveau de la requête, je vais vouloir prendre, une requête va dire je voudrais avoir tel bloc et en fait, ce qui va se produire, c'est que si je ne mets pas de mécanisme spécial, il peut arriver que, je ne sais pas, tous les deux, elles vont chercher exactement deux requêtes, elles vont chercher exactement le même, enfin, elles veulent écrire exactement dans le même bloc et ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir un deadlock. Donc là, en fait, on va accepter les deadlocks. c'est ça qui est assez bizarre, c'est que c'est un des rares des rares systèmes de locking où on les accepte. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser se produire, on va attendre un certain temps et si vraiment, c'est toujours bloqué, alors, on va dire, hop, on annule la requête, une requête, on va laisser l'autre se poursuivre et après, et après, on va essayer de relancer la requête précédente pour ne pas qu'elle se bloque. Donc après aussi, il est possible de locker carrément tout un vetri pour certaines opérations vont l'insertion et la suppression. Donc ce qui peut arriver dans certains cas, en fait, quand on insère un élément en cherchant uniquement par le bas et qu'après, on essaie, c'est un cas assez diabolique, mais ça peut arriver. Au niveau du bloc, là, il ne faut pas de deadlock, donc le code doit être parfait et on l'utilise surtout pour les mécanismes de cache, en fait. Alors, donc un exemple de, en fait, pour bien que vous voyez comment ça marche, le système de locking, on va faire un exemple. Je vais chercher une donnée, je vais chercher une donnée, donc je vais partir du haut de mon arbre, de la racine, je vais descendre jusqu'en bas, je vais vouloir, je ne sais pas, modifier ma donnée, et donc du coup, on va provoquer, enfin en fait, on va être dans le cas où on split. Donc du coup, on va se retrouver avec la nécessité de remonter jusqu'en haut, en fait, de l'arbre, pour propager, en fait, le fait qu'on ait splité. Donc, voilà. Alors, pourquoi on n'augmente pas la taille directement ? Pourquoi on fait une descente et une remontée ? C'est qu'en fait, ça ferait plus de, on pourrait imaginer qu'on augmente directement du haut de l'arbre, c'est possible, mais en fait, ça ferait beaucoup plus d'io sur le disque, donc en fait, ce n'est pas très intéressant. Voilà, donc quand on va descendre, en fait, on aimerait bien que ça soit, en fait, quand on descend, on cherche juste une valeur. Donc on veut loquer uniquement en lecture. On cherche, donc on n'a pas besoin d'écrire a priori. Mais le problème, c'est quand on va remonter, ce coup-ci, on veut écrire, parce que comme on a augmenté les tailles des choses, on va être obligé de splitter des blocs. Donc pour splitter, il faut écrire. Alors, ben oui, mais comment on peut faire ça ? Parce que, on sait qu'on peut passer d'un write lock à un read lock facilement, mais pas dans l'autre sens, ce n'est pas possible. Donc comment on peut faire ça ? Mais en fait, au début, on va essayer de le loquer en write. On va regarder si, à la descente, je veux dire, quand on va chercher la clé, jusqu'en bas de l'arbre, on va regarder si c'est possible d'insérer, si on a la taille pour insérer de nouvelles données dedans. Si oui, on va le passer en read. Si non, on regarde en write et après, tous les autres nœuds en dessous, ils vont être en write aussi. Donc ce qui fait qu'en fait, c'est un bon compromis, parce qu'on va gagner, on va gagner en fait, on aura loqué en lecture des trucs qu'on avait besoin, pas besoin de loquer en écriture. Mais après, on n'est pas non plus à 100% sûr qu'on va avoir besoin d'ajouter de la donnée quand on va remonter. Et bon, on aura quand même loqué en écriture. Mais bon, tant pis, c'est le compromis qu'on prend. Alors, le cache. Donc en fait, oui, pourquoi je n'ai pas utilisé, il y a déjà un système de cache en fait, dans Linux, dans le noyau Linux, pour cacher les blocs qui est assez performant. Alors, moi, je voulais avoir un peu plus de liberté en fait, pour implémenter à ma manière le système de caching. Et puis, voilà, je voulais en avoir plus. de liberté. Alors, comment ça se fait ? C'est basé sur un LRU, donc List Recent Used. En gros, c'est un genre de garbage collector qui va free les pages qui ne sont plus utilisées depuis longtemps. Et il y a un autre thread où on peut avoir le même thread qui va flusher les datas qui sont mises comme, qu'on a modifié en fait, directement sur le disque. Alors, en fait, moi, je suis toujours en développement là-dessus. Donc, en gros, j'ai juste, j'ai eu quelques idées en fait. Donc, on pouvait utiliser une LRU par batterie ouverte ou utiliser deux LRU, une pour les batteries non feuilles et, enfin, les nœuds quoi, et les autres pour les feuilles et les overflows. Donc, en gros, ça permettrait, comme on sait qu'on a plus d'accès sur les feuilles et les overflows, ça permettrait d'accéder plus facilement à ces éléments-là. Alors, tout est journalisé, effectivement, dans un système comme ça. Ça permet de revenir en arrière en fait et de revenir en avant aussi. Par exemple, si j'éteins mon ordinateur au milieu d'une modification du disque, je veux retourner à un point stable, je sais que c'est stable, c'est pas entre les deux modifications, enfin, entre deux modifications atomiques que je vais faire sur mon, enfin, oui, que je vais faire sur mon système de fichiers, je veux être sûr. Donc, en gros, on enregistre avant les modifications qu'on fait dans le journal et après, on applique les modifications directement sur le disque. Alors, donc, aujourd'hui, où j'en suis ? Alors, j'ai fait l'insertion et la recherche, donc c'est tout le truc où j'ai essayé de vous perdre. et ça, c'est très très compliqué. Bon, ça marche, a priori, ça aurait besoin d'encore quelques tests, je pense, parce que, bon, il y aura certainement des cas un peu spéciales où ça ne marchera pas. le système de locking, je l'ai développé partiellement, en fait, il y a des moments où ça retourne juste un, on ne sait pas pourquoi, et puis, je n'ai pas encore fini de développer. Le catching aussi, c'est pareil. Et les overflows, voilà, je suis en train de le développer en ce moment et les fields. Donc, voilà, on verra ce que ça donnera. Alors, ce que je ne fais pas, c'est la suppression, ce que je n'ai pas encore fait, tout ce qui est relatif au VFS et au truc important du file system, enfin, au cœur, en gros, et tout ce qui est user land, kernel land, communication. Alors, ce qui a été le plus dur, en fait, c'est que j'ai travaillé avec du code que j'avais développé il y a quelques années, avant l'EPITA. Donc, à l'époque, je codais un peu, bon, voilà, c'est bien, ça marche. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il ne compilait même pas. Donc, qu'il fallait peut-être le retravailler un petit peu. Donc, aujourd'hui, il compile, heureusement. Il a fallu beaucoup de temps pour que je comprenne tout ce que, comment ça marche, les batteries et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est, bon, on vous a vu, c'est un peu compliqué. Et en fait, le débugage a été très, très long aussi parce que c'est vraiment compliqué. C'est, c'est énervant parce que qu'est-ce qui se passe quand on travaille, quand on développe pour le noyau ? Quand on a un truc qui ne marche pas, c'est directement kernel panique. S'il est gentil, il affiche la stack. S'il n'est pas gentil, il ne le fait pas. Et il y a même des kernels paniques qui, quand il affiche la stack, ça provoque un autre kernel panique parce qu'il n'arrive pas à afficher la stack. Donc là, c'est vraiment le grand n'importe quoi. On ne sait plus quoi faire. Et on a envie de jeter l'ordinateur par la fenêtre. Et aussi, l'organisation. Moi, je ne suis pas quelqu'un de super organisé. Donc déjà, le projet, il était un petit peu développé d'un côté et d'un autre. Et puis finalement, il a fallu un petit peu organiser tout ça. Alors, je voulais vous faire une petite démo. Mais bon, malheureusement, on a découvert que c'était un ordinateur Windows. Donc, je ne vous la ferai pas. Mais en gros, grosso modo, la démo, ça consistait à vous montrer en fait que l'insertion marchait dans un batterie classique. J'aurais pu vous montrer ça. Et ça aurait fini par un magnifique kernel panic parce que je n'ai pas implémenté le... En fait, il y a une fonction du VFS qui sert à monter un disque dur. Donc, c'est celle-là d'un file system. Et c'est celle-là que j'utilisais. En gros, elle attend à la fin une structure et moi, je lui renvoyais nulle. Donc, forcément, ça panique. Voilà. Voilà. Donc, désolé, vous ne verrez pas un kernel panic sur Linux. Des questions ? Pourquoi est-ce que dans un premier temps, tu n'as pas développé ça complètement userland avec genre Fuse, etc., pour éviter de perdre du temps sur le debug du haut kernel ? Parce qu'en fait, je trouvais que c'était plus drôle déjà, directement, d'essayer de se casser les dents contre le kernel. Et puis, en fait, finalement, quand on portait du userland vers kernel, ça enlève, je trouve que ça complexifie parce qu'après, on va se dire « Ah, j'avais développé ça, mais maintenant, ça n'a pas marché parce que je suis en kernel. » Comme je n'avais pas non plus une grande habitude de développer en kernel, je me suis dit que c'était l'occasion aussi d'essayer un peu. Et bon, là, a priori, j'ai réussi à faire tourner des trucs, donc bon, c'était intéressant quand même d'utiliser l'API du kernel Linux, de travailler avec ça. Je ne vais pas t'embêter sur les bêteries. Non, par contre, ce qui m'intéresse plus, c'est que là, sur la feinte, par rapport à la présentation que les autres n'ont pas vue, tu as parlé de rollback et de choses comme ça. Est-ce que tu t'es intéressé aux aspects un peu plus modernes que les systèmes de lock qui utilisent justement ces rollback pour faire de la concurrence ? Donc, les histoires de mémoire versionnée, d'accès concurrents où on commence des opérations, on revient en arrière, en utilisant justement, vu que tu as déjà le framework de rollback, peut-être pour gérer, que tu as déjà une façon de gérer les deadlock qui commence à être dans cet esprit-là. Et peut-être que tu pourrais aller vers du lock-free d'une certaine manière. Alors, est-ce que tu as été regardé ou pas ? Non, pas vraiment en fait. Mais à dire vrai, en fait, je pense que c'est vrai que finalement, le système de rollback il est lock-free parce que vu que c'est par requête, en fait, chaque opération atomique qu'on va faire dans une requête, tout ça, ça devient lock-free du fait que c'est locké, enfin, que c'est un système déjà de lock-free à la requête ? Comment expliquer plus simplement ? Moi, je vois, mais... Hein ? Moi, je vois, mais... OK. En gros, l'idée, c'est que... Alors, quand on fait le système que j'expliquais de locking pour les requêtes, c'est lock-free parce qu'en fait, on laisse les deadlock, enfin, pas exactement pour ça parce qu'on peut toujours laisser les deadlock venir, mais en gros, on résout les deadlock comme ça. Donc, finalement, c'est lock-free. Mais en fait, vu que c'est déjà locké au niveau d'une requête, la requête, elle va faire plein de petites opérations atomiques et une fois que... si on veut l'annuler, on va dire, ben hop, on refait les opérations atomiques dans l'autre sens ou même on revient directement au point que c'était avant et du coup, c'est lock-free puisqu'il n'y a pas de lock quand on revient en arrière. Il n'y a pas besoin. On garde le lock de la requête. Oui, justement, c'est pour ça que je rebondis pour aller un poil plus loin. Tu pourrais, parce que j'ai vu que tu continuais à faire du lock global sur l'arbre pour certains cas d'insertion. Comme tu as déjà le rollback, tu pourrais gérer ces cas-là directement en mode versionné. C'est une piste. Ce n'est pas faux. Tout à fait. Je vais te laisser tranquille. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Pourquoi tu ne fais pas des éclatements à la descente à cause de la lecture disque ? Oui. Ça va faire plein de lectures et écritures sur le disque qu'on n'aura pas parce que... En fait, splitter à la descente, ça veut dire que je vais arriver sur une feuille et je vais me dire qu'il n'y a plus de place. peut-être que ça pourrait marcher mais je vais quand même splitter. Donc, en fait, déjà, ça va forcément grandir la taille de l'arbre et le fait, en plus, que les données ne soient pas forcément de taille fixe, on ne peut pas vraiment non plus être sûr. C'est ça qui fait qu'on n'est jamais sûr à 100% qu'on va avoir besoin de splitter une feuille quand on descend. Donc ça, ça fait beaucoup de place et en plus, et en plus, c'est beaucoup plus... Oui, voilà. En plus, c'est beaucoup plus efficace parce qu'on est sûr à chaque fois quand on remonte qu'on a besoin de splitter. D'accord. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, en fait, moi, j'en ai une autre. Tu as parlé un petit peu de base de données, etc. Où s'en est l'intégration de ce genre d'aspect dans Data Minute ? Est-ce que tu as commencé à réfléchir au niveau format du bytecode, etc. J'avais réfléchi, donc oui, j'avais suivi ton idée, en fait, un petit peu. Tu avais eu l'idée d'utiliser du bytecode qui était proche de SQLite, par exemple, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait, un gros problème, c'est qu'on doit faire des opérations sur les... Enfin, la VM, elle doit pouvoir faire des opérations en floating point. Et malheureusement, dans le kernel, ce n'est pas terrible les opérations en float point. En fait, on ne peut pas en faire. Ok, ok. Et c'est juste, enfin, il y en a besoin pour tous les types d'opérations ? Non. Juste pour gérer des champs de type plus hauts, en fait ? Voilà, c'est ça qui est ce qui est embêtant. Donc, ça limite tout de suite parce qu'il y a beaucoup de cas où on peut en avoir besoin et... comment ils pourraient gérer ce cas-là ? Dire, non, je ne fais pas, ça ne marche pas. On pourrait, mais finalement, c'est un peu... Enfin, c'est un peu essayer quelque chose, mais... Mais pas... Enfin, pas aller jusqu'au bout parce que ça ne marchera pas. Jusqu'au bout. Au pire, ça se forque. Oui, mais bon. Pas d'autres questions ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.